Allons voir le sujet de l'acceptation. Ce que ça révèle vraiment. C'est quoi ? S'accepter. Accepter soi. Déjà, avant de s'accepter soi, il faut savoir qui est soi. Et est-ce que quand tu regardes le monde et ce que ça reflète, est-ce que tu acceptes que ça, c'est toi ? Le monde reflète le soi, parce que nous avons construit le monde. Alors, est-ce qu'on peut s'accepter ? Ou bien, on mettra la faute sur ce qui se passe là-bas. Et on va chercher des coupables. Non. Moi, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout et prendre sa responsabilité pour s'accepter. Accepter ce que l'on est. Alors, quand tu vois les choses comme elles sont, alors, si tu ne juges pas, si tu ne critiques pas, tu ne réagis pas devant ces choses-là, ça veut dire que tu vas les accueillir, tu vas les accepter. Et toutes ces choses-là, c'est ce que tu es au plus profond, inconsciemment peut-être. donc, ça commence déjà par être dans l'acceptation de tout ce qui se joue autour de toi, dans le monde, au sein de nos relations, tout ce qui se passe, en prendre pour soi la responsabilité et accueillir sans critiquer, sans juger, sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. tu es là à être celui qui regarde tout ça sans réagir. Et quand tu fais ça, c'est-à-dire que tu acceptes, alors tu peux voir qu'est-ce qui se passe. Tu vois tout ce qui se dégage, toutes les réactions que tu as, tout ce que tu tenterais de faire pour arranger la situation. et tu sais que tout ce que tu veux faire, ça va créer le chaos, ça va créer la discorde parce que tel est ce qui est. Il y a des choses qui sont comme ça mais toi, tu voudrais les arranger. Pourquoi ? Pour être à ton goût parce que tu n'acceptes pas que ce ne soit pas à ton goût. Donc, tu voudrais mesurer, arranger, contrôler et c'est là où tout le problème de l'humanité réside. Parce que nous n'acceptons pas de voir qui nous sommes en réalité. Nous voulons donner une image de soi. donc, on n'accepte pas ce qu'on est. On montre plutôt l'image que le monde acceptera et on se base là-dessus pour exister à travers ce que l'on est devenu. L'image qu'on représente, la position dans laquelle tu tu représentes ta vie, tes rôles, tout ce que tu fais pour exister. Et il s'agit ici, dans ce monde, d'exister. D'exister par rapport à tout ce qui se joue, par rapport à la norme qui est établie. Donc, si tu n'es pas comme la norme le veut, donc, tu voudrais que les choses soient au goût de tes conditionnements. Tu as été conditionné comme ça et tu voudrais que les choses autour de toi restent comme ça et ne changent pas. Donc, tu n'acceptes pas ce qui est différent, ce qui est nouveau. Mais pour accepter, il faut que tu réalises que tout ça, c'est toi-même. Et quand tu as accepté ça, alors, déjà, tu as un autre état d'esprit. ton esprit n'est plus en dualité avec ce que tu n'aimes pas, avec ce que tu aimerais faire exister. Tu es en paix. Tu as accepté. Tu acceptes l'autre tel qu'il est. Peu importe s'il est gentil, méchant, mesquin, vilain, tu acceptes que il soit comme ça. Tu ne peux rien faire d'autre. que d'accepter. Si tu réagis à ça, alors, tu voudras mettre le bâton dans les roues. Et tout va dérailler. Il y aura du mécontentement. Parce que personne n'est là pour entendre tes remontrances. Tes remontrances t'appartiennent. Il n'y a personne qui doit être selon tes rêves, selon ton goût, selon ce que tu aimerais faire exister. Autrement, tu aurais une bande d'esclaves autour de toi. Non, ça ne marche pas comme ça. Accepter, ça veut dire accueillir tout ça. Sans rien faire, sans rien réagir. Il se passe quelque chose que tu n'aimes pas, alors, il faut accepter. Accepter ce qui se passe. Accepter les faits. Et ne pas dire c'est bien ou c'est pas bien. Parce que si tu réagis, ce sera tes émotions qui vont réagir. Tu vas dire « Oh, elle m'a quitté, je suis malheureux » ou « Il m'a quitté, je suis malheureux ». Mais si tu fais ça, ça veut dire que tu n'as pas accueilli toute la vie comme elle est. Parce que la vie, elle est comme ça. Et quand on n'accepte pas la vie comme elle est, alors on crée la vie qu'on aimerait. Et la vie qu'on aimerait, ça n'existe pas. Les gens qui sont à ton goût, ça n'existe pas. Ils le feront pour te faire plaisir. Mais ce ne sera pas gratuit. ils vont le faire parce qu'ils attendent quelque chose de toi. Parce que tu vas leur donner de la reconnaissance. Donc tout ce qui est gratuit dans ce monde, ce sera un cadeau empoisonné. parce que ce que tu peux gagner de l'autre aujourd'hui dépend de combien tu es prêt à aussi payer. Donc l'amour dans ce monde se paye. On dit souvent je t'aime à condition que alors que profondément on le sait tous ce n'est pas une tempête qu'on annonce là l'amour est inconditionnel. Mais on ne sait pas le vivre ça. On vit toujours avec un intérêt que quelque chose m'arrivera. Donc si les choses n'arrivent pas selon mon goût je n'accepte pas. Je deviens furieux je me mets en colère parce que les choses ne seront pas comme elles sont attendues. Rien sur la planète ne peut être attendu. Si tu es dans la tente alors tu resteras stagné dans le passé dans l'habitude les trintrins et tu vas répéter tout ça et dans cette attente alors il y a l'espoir et là il n'y a plus celui qui est libre c'est celui qui attend c'est celui qui attend que les choses seront comme il aime. Mais la vie c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on accepte comme elle est. La vie fait arriver des choses tous les jours et si tu n'acceptes pas ça veut dire que tu seras en rivalité avec la vie elle-même puisque la vie elle est comme ça et toi tu voudrais avoir une vie qui soit à ton goût et cette vie qui soit à ton goût n'existe pas. donc accepter c'est la plus belle chose que tu puisses faire accepter tout ça veut dire que tu n'as plus de pensée tu ne rumines plus rien tu ne compares plus tu ne juges pas tu acceptes ce qu'il y a et dans cette acceptation alors il y a un phénomène qui se passe les choses se transforment juste par le fait que tu as accepté de ne rien faire parce que si tu fais quelque chose le chaos arrive les choses se dérangent parce qu'elles ne sont pas comme elles ont été préparées elles se dérangent par ta volonté par ta volonté de vouloir autre chose mais si tu ne fais rien tout est ok l'ordre reviendra alors c'est toi qui vas créer quelque chose quand les choses seront acceptées je dis quelque chose ça veut dire l'harmonie la joie la paix et l'ambiance pour que les choses puissent être agréables pour que les choses puissent être en harmonie non pas dans le conflit où tu es en dualité avec toi-même avec ce que tu es et ce que tu aimerais être ce que tu es c'est l'acceptation de tout ce que tu aimerais être c'est l'envie que les choses soient à ton goût et alors tu n'es pas toi-même à ce moment-là tu es celui qui est conditionné à vouloir une autre vie parce que tu n'as pas accepté ce qui existe et ce qui existe c'est la seule chose qui est tu peux faire ce que tu veux si jamais la mort vient vers toi un jour et qu'il te reste encore deux pages dans ton livre pour finir tu ne peux pas dire à la mort attends deux minutes j'ai encore deux pages pour finir non la vie arrive et elle fait ce qu'elle veut c'est pas toi qui fait la vie c'est la vie qui te fait donc si tu acceptes ce qui se passe ce qui se joue sans critiquer sans dire que c'est bien ou c'est pas bien ça veut dire que tu es quelqu'un de très fort parce que tu as en toi la capacité de transformer les choses parce que il y a là de l'amour de l'affection il n'y a pas de combat il n'y a pas de fausseté qui se joue là tu es sincère avec toi-même parce que tu n'as plus rien à faire pour devoir plaire à quelqu'un tu es libre et c'est cette liberté qui crée justement l'harmonie dans nos vies et cette liberté elle se trouve quand tu acceptes parce que tu n'as plus besoin de contrôler tu n'es plus occupé à faire en sorte que les choses soient à ton goût et dans ce monde nous passons la plupart de notre temps à vouloir arranger les choses comme elles devraient être et ça c'est la tracasserie humaine qui fait que toute la vie on court pour se promettre une vie qui nous soit agréable et à la fin qu'est-ce que tu as déception parce que rien ne sera à ton goût tu ne peux rien prendre ici-bas rien faire pour que les choses soient agréables parce que ce que tu es n'a pas besoin de ce qui est agréable ou pas parce que c'est lui qui fait tout ça le bien et le mal ne te concernent pas à ce moment-là tu es au-delà de tout ça tu vis en paix tu n'es pas dans la conflictualité entre ce que tu es et ce que tu aimerais être donc ce qui est bon ou pas bon n'a plus d'importance puisque tu acceptes tu acceptes de voir les choses au-delà de la différence tu acceptes que la différence ne soit pas un problème tu acceptes d'accueillir ce qui est contraire à tout ce que tu penses mais si tu penses plus ça n'a plus d'importance si tu n'as plus de jugement si tu ne compares plus ça veut dire qu'il n'y a plus de penser donc le fait d'accepter ça veut dire que tu as abandonné l'envie d'être celui qui veut un monde agréable une zone de confort et tout ce que tu veux là c'est enfermé dans ton petit monde et c'est ce qui se passe dans notre société nous sommes tous chacun fermé dans notre petit monde à courir derrière nos désirs nos envies et faire en sorte que rien ne nous bouscule dans ce petit ave de repos de confort que nous avons donc tout ce qui n'est pas convenable à cela on le rejette on critique on veut se battre contre ce qui va venir pour déranger cette zone de confort mais moi je te dis accepte ne t'attache pas à cette zone de confort parce que que tu aimes ou pas cette zone de confort va être détruite et tu vas souffrir si tu ne t'attends pas si tu n'acceptes pas que tout ça c'est éphémère tu vas souffrir parce que tu veux garder ce qui te donne un peu de gaieté et cette gaieté elle est éphémère réalise-le alors tu n'as plus besoin d'attendre de personne que la vie soit agréable parce que la joie de vivre la joie d'être c'est celui qui est libre de la demande égocentrique qui cherche qui cherche de l'éphémère le plaisir la gaieté le confort ça c'est une demande égocentrique pour pouvoir exister et celui qui existe à ce moment-là c'est celui qui n'accepte rien il est enfermé dans sa bulle et il veut que tout se passe selon sa norme établie et c'est comme ça que se créent les guerres dans le monde parce que chacun regarde midi à sa porte donc l'acceptation ça veut dire renoncer à la vie que tu aimerais là il y a beaucoup d'amour ça veut dire